et bien bonjour à tous les amis c'est SoutuGue et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur l'épisode 4 déjà de notre carrière avec West Ham United au programme de cette vidéo enfin beaucoup de matchs on va commencer avec un premier match directement contre Everton ensuite on va jouer Chelsea on va commencer ensuite la Carabao Cup contre Walsall donc une équipe de Ligue 3 si je m'abuse au Ligue 2 plus Ligue 3 il me semble et enfin on va jouer contre Manchester United et pourquoi pas jouer contre Brighton mais je pense pas on va essayer de faire une vidéo assez courte parce que la dernière était assez longue au niveau des compositions j'ai changé quelque chose j'ai notamment rajouté l'apparition de l'équipe B donc avec que les remplaçants il me semble donc on a fait jouer Keane et Carole en attaque avec Zavalita aussi en tant que capitaine c'est un joueur très expérimenté et on va l'utiliser pourquoi pas contre le match contre Walsall en Carabao Cup pour opposer nos joueurs donc sans plus attendre je pense qu'on va être directement parti contre le match contre Everton alors on va non je simule pas excusez moi on va jouer le match c'est quand même mieux on joue à l'extérieur on va prendre notre maillot d'extérieur que le maillot de domicile ça soit on va jouer comme ça ça me parait bien et au niveau de l'équipe je pense qu'on va jouer on va retenter notre notre 4-2-2-2-2-2 et puis du coup c'est parti pour les meilleures actions donc au jeu contre Everton avec Pickford en sur les cages on a aussi Luca Zing donc le français en tant que défenseur à gauche et enfin Walcott Bernard et un point tous une qu'un joueur que je connais pas donc plutôt une petite équipe une moyenne équipe on va essayer de l'emporter bien sûr si on veut pourquoi on va pas aller viser une Europa League ou une Champions League Gabriel Jesus et la vie premier but avant une hutte la frappe croisée tout près du poteau d'Everton et c'est le premier but déjà premier but pour Gabriel Jesus c'est vraiment cool ça fait extrêmement plaisir enfin notre nouvelle recrue qui marque un but magnifique frappe bien sûr ses appuis il va bien la croiser but à la vingtième minute premier but en première ligne pour Gabriel Jesus directement directement pour une deuxième action pour Gabriel Jesus oh la la frappe est complètement loupée je sais pas si c'est contré ou c'est que il doit y avoir une faute là on manifeste mais ils vont pas siffler pénalty là dessus là on voit le but de tout à l'heure magnifique but ils n'ont pas de faune du coup c'est un dégagement oula c'est un coup franc les amis coup franc très important on va essayer de bien de le tirer pourquoi pas récupérer une tête d'un de nos joueurs oula c'est complètement mal tiré par Yabolinko c'est pas du tout là où on vous l'a demandé oh c'est récupéré la passe pour Gabriel Jesus qui est tout seul qui va se prendre face au gardien oh il se fait bloquer malheureusement oh j'ai pas réussi à tirer j'aurais dû tirer plus tôt c'est dommage attention à Walcott attention à Walcott la défense le poteau on a eu la chance c'est d'accord rien là dessus on va essayer de pas se reprendre un but comme la dernière fois oula frappe oh la vie on s'est égalisé sur une magnifique frappe c'est dommage que c'était vraiment juste à la mi-temps encore une fois il y a un ballon de contrée qui part en corner c'est dommage c'est dommage c'est dommage voilà du coup un match vraiment animé donc un bit partout on domine ils ont vraiment une seule action mais enfin quoi qu'il y ait eu deux tirs on a eu une seule action aussi mais je trouve qu'on domine clairement plus sur les actions offrenties donc on va essayer de gagner en deuxième mi-temps attention au centre oh la retournée c'était chaud les amis c'était chaud ok Lucas Perez pourquoi pas on va passer à Gabriel Jesus qui va se mettre au niveau du poteau de corner il revient dans l'axe on va passer à Carlos Sanchez qui veut tirer ma manette mais c'est pas la première fois que ça fait ça en plus oh la la oh c'est terrible c'est terrible Carlos Sanchez qui frappe oh la la c'était vraiment bizarre voilà mais en tout cas elle était cadrée et ça donne un corner pour Estam on va le tirer premier poteau et c'est dégagé malheureusement donc les amis sur son douzième milieu de jeu on va faire rentrer du milieu de terrain parce qu'on perd beaucoup la balle du terrain on va mettre Sanchez à la place de Obiang et Landini à la place de Yarmolenko dans un premier temps oh le long ballon pour Landini Landini qui vient de rentrer la grosse frappe elle est contrée il va refrapper il s'est encore contrée ah dommage c'est dommage c'est dommage corner oh la la et ça touche la barre on arrive pas à marquer on recentre bon les amis match nul c'est vraiment très décevant parce que notre équipe au milieu de terrain a vraiment vraiment mal joué je comprends pas on s'est fait perdre tous les ballons je ne sais pas pourquoi et vraiment je pense qu'on pouvait aller chercher clairement une victoire on a 5 tirs cadrés on a pas la possession c'est dommage donc là je suis vraiment déçu un peu frustré de ce match mais bon bon bien sûr on va donner les 3 points donc homme du match à Gabriel Jesus ensuite on va donner 2 points à Carlo Sanchez qui a fait une belle frappe et vraiment des grosses actions des points de relance et enfin on va noter 1 point à notre gardien ce qui a fait quand même pas mal d'arrêts il me semble c'est quand même important de remercier notre gardien donc 2 arrêts et on aurait pu vraiment perdre si on avait un mauvais gardien donc on va tout simplement le récompenser bon on a une petite conférence de presse pour le match contre Chelsea qui va s'annoncer compliqué on va tout simplement motiver notre équipe pour espérer faire un grand résultat et jésus qui dit qu'il fait mieux pour les remplaçants mais qu'est-ce qu'il raconte ? tu seras bien sûr titulaire j'avais l'équipe B forcément par défaut donc c'est pour ça qu'il dit ça ok les amis on est parti contre le match contre Chelsea match très important, match vraiment crucial on va essayer de tenter voilà cette composition là c'est-à-dire un 4-2-3-1 je crois que ça s'appelle comme ça et pourquoi pas on va laisser avec Gucci Philippe Anderson, Manzini, Yermolenko Yermolenko je vais l'échanger je ne l'ai pas trouvé excellent dans le dernier match et on va s'y mettre est-ce que Evo Whip peut jouer de l'autre côté ? je vais jouer attaquant droit pourquoi pas on va tenter Evo Whip à la base de Yermolenko ça me parait correct ok les amis qu'en position de West Terminality est-ce qu'il y a quelqu'un d'être une Mbappu Balbuena, Diop, Criswell alors cette fois-ci au milieu de terrain il a mis Noble et Witcher pour changer et enfin il est au bilan de Zinifel-Penderson vraiment de la rapidité au milieu de terrain pourquoi trouver Gabriel Jesus et pouvoir marquer c'est une autre stratégie pour ce match contre Chelsea donc au niveau de la compétition de Chelsea qui n'est pas au gardien du gros gros non t'as eu que Kervaral en défense il y a aussi Kovatic et N'Golo Kante ça s'avère très mal on a Willian Icardi et Hazard en attaque donc cette attaque est vraiment très 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 dangereuse donc Icardi il me semble qu'il était à l'inter avant donc il a dû être transféré ça va être compliqué défensifement pour nous je le pense en tout cas c'est parti on va essayer de donner à fond contre Chelsea bonne défense Iwobi qui va la passer à Kevin N'Babu Kevin N'Babu qui va courir qui élimine son défenseur on va passer à Iwobi Iwobi qui va remettre dans ça dans l'axe et dans le mauvaise passe d'Alex Iwobi Oulala c'est quoi cette... Ouf Attends à chaque fois on va se prendre des buts sur des mauvaises relances on a vraiment un problème pour vraiment que je travaille ça parce que là ça va pas au niveau de la relance et les pertes de ballons Hasard, hasard sur le côté le centre ça devrait aller oh attention attention cette équipe de Chelsea elle est très dangereuse possiblement et la mauvaise passe encore une fois Oulala c'est tellement difficile de défendre qu'on cette équipe de Chelsea elle est tout le temps sur l'offensive Oulala pourquoi pas avec Cresswell qui est bien monté Cresswell qui est bien monté pourquoi pas la frappe de Cresswell vraiment timide ce sera pourquoi pas avec Iwobi Iwobi le bon appel je cours pas très vite Iwobi pourquoi pas une passe la frappe dommage c'est vraiment dommage belle action construite et c'est la mi-temps c'est la mi-temps donc là c'est vraiment compliqué on subit offensivement on va regarder les statistiques mais il doit avoir vraiment beaucoup beaucoup d'actions il a 6 tirs de quadris ils ont la possession c'est compliqué on n'est pas notamment hors du match on peut répondre offensivement mais on a beaucoup moins d'actions et on va essayer de voir si on peut faire quelque chose en seconde mi-temps Oh oh Landini Landini la frappe non la frappe est ratée c'est dommage il a fait vraiment un bon appel il est vraiment passé tous les défenseurs on a quand même ah ok la frappe était contrée intéressant on a quand même un corner à suivre pourquoi pas essayer de trouver le numéro 19 oh oh d'accord on a failli mettre une retournée avec Gabriel Jesus et encore une fois un autre corner euh on est parti avec Nob qui le tire cette fois-ci c'est con très Ok Nob la passe pour Iwobi Iwobi qui va se retourner qui va se centrer avec Felipe Anderson je les amis ce premier but ce but est magnifique et c'est encore une fois Felipe Anderson qui nous saute en 0 contre Chelsea les amis Iwobi il est vraiment partout et là pour une fois il a réussi à trouver un centre magnifique avec Felipe Anderson qui se démarque et qui est pas grave pendant le temps qu'il touche donc ce ballon termine quand même au filet quatrième but en première ligne de Felipe Anderson donc les amis donc les amis 60ème minute on va en profiter juste après ce but pour faire rentrer un petit peu de sang neuf on va mettre vraiment Sanchez et Obi-Han on va mettre deux gros billets de terrain bien défensif pour essayer de ne pas se prendre de but tout simplement donc encore une fois Iwobi pour Gabriel Jesus la passe pour Kevin Mbappu qui est bien monté on va essayer de refaire la même chose avec Kevin Mbappu le sort encore une fois pour Felipe Anderson les amis deuxième but c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique ce qu'on a produit vraiment les deux mêmes actions une fois Iwobi une fois Iwobi une fois Iwobi et ça termine au fond et voilà doublé de Felipe Anderson ohlala cette seconde mi-temps est vraiment fantastique pour nous waouh magnifique but de la tête de Felipe Anderson ça fait vraiment chaud nos défenseurs qui vont sortir les amis 2-0 contre Chelsea ça sent bon la victoire ohlala talonade ah dommage à ça qu'est-ce qu'on défend bien dans cette seconde mi-temps c'est vraiment deux matchs complètement différents je suis super content de mon équipe là Ok Obiang encore une fois pour Kevin Mbappu qui réussit à se débarquer au côté gauche qui vient centrer cette fois-ci c'est directement capté par le gardien mais là ça fait extrêmement plaisir la performance qu'on est en train de faire avec Imboubi qui passe sacré sweat Felipe Anderson qui remet Carlos Sanchez qui tire on avait envie de se faire plaisir sur cette frappe ça fait gagner du temps 84ème minute toujours 2-0 ça sent bon ça sent bon les amis cette frappe ouais c'était complet quand même avec un milieu défensif de marqué et les amis ça y est victoire de zéro à domicile comme Chelsea ça fait extrêmement plaisir gros gros match de nos latéraux Alexis Bowlby et Kevin Mbappu on va voir ça sera surement Kevin Mbappu mais je vais accorder les trois points à Kevin Mbappu qui a fait des montées en attaque vraiment phénoménale voilà 9,0 à la fin de Kevin Mbappu on va mettre quand même les trois points à Kevin Mbappu parce que c'est un gros match comme je l'ai dit à Kevin Anderson ce que deux buts bien évidemment et un petit point pour Alexis Bowlby avec 8,9 de notes pour sa passe décidive c'est quand même magnifique mais la première mi-temps était vraiment mitigée parce qu'il a fait vraiment des passes en profondeur qui étaient mal faites et on aurait pu marquer là-dessus donc c'est pour ça qu'on lui donne qu'un seul point comparé à Kevin Mbappu on va pour montrer Gabriel Jesus Gabriel Jesus qui passe à 84 de général très intéressant on a reçu une off de poste pour le Venezuela on va tout de suite on va tout de suite rejeter ça off-là parce que notre but c'est vraiment de juste progresser avec West Hamulated on va pas devenir sélectionneur c'est parti les amis on va jouer contre Wall Street on va faire jouer notre deuxième équipe excepté Iwobi qui est un petit peu fatiguée qui a joué le dernier match qui était à 45 jours juste avant je crois donc 2 missiles contre extérieur rouge contre 2 c'est parfait on va juste changer Iwobi qui est un petit peu fatigué et on va mettre Hollande ça fait vraiment 63 de général c'est pas un peu euh non on va on va essayer Iwobi quand même ça me parait ça me parait bien quel dernier coup d'envoi du match premier match dans la Karawo Cup on est parti avec notre équipe B pour voir vraiment ce qu'elle vaut oh 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 désolé on se prend un putain la 2ème minute de jeu sur un centre très bien tiré euh va falloir remonter ça parce que c'est quand même on est quand même à la Karawo Cup il faut pas perdre un seul match on me rappelle euh si on devrait aller plus loin possible pour Bianche encore une fois pour Iwobi Iwobi le centre qui est contré au bien de la grosse frappe la grosse frappe euh ouais Iwobi la passe pour Kaylee notre nouvelle recrue on le rappelle pourquoi pas avec Moïskine qui réussit à récupérer réussissent ballon c'est dommage Carole qui aurait pu la reprendre mais qui a pas réussi ok avec Antonio qui a décalé la frappe d'Antonio c'est arrêté par le gardien pas assez convaincante cette frappe mais tout de même corner qu'on va tirer pourquoi que la tête de Carole les amis égalisation à la 33ème minute sur un corner tête d'Andy Carole ça fait extrêmement plaisir de numéro 9 qui fait une célébration d'accord d'accord on fait ce que tu veux mec un souci la mi-temps un partout on domine on devrait logiquement pouvoir marquer ce deuxième but mais il faut quand même tout de même faire attention à contre-attaque ils sont plutôt menaçants sur leur centre par exemple on va changer Iwobi parce qu'il commence à être fatigué on va mettre Philippe Anderson pour coulouer ce match et on va essayer de faire quelque chose avec lui pourquoi pas pour la passe pour Philippe Anderson qui va très vite sur son côté gauche Carole qui revient pour Moïskin Moïskin pourquoi pourquoi pas qui frappe petit filet Moïskin de Moïskin Antonio Antonio qui vient passer à Moïskin Moïskin qui peut tirer ses contrées corner pour West Ham peut-être encore une fois d'Andy Carole et 2-0 2-0 2-1 plutôt 2-0 pour Andy Carole et ses buts et ses deuxièmes buts d'Andy Carole dans ce match pour les amis on gagne du coup on va faire rentrer du 109 donc des petits joueurs on va mettre Rice à la place de Wilshia et pourquoi pas faire rentrer Lucas Perez à la place d'Andy Carole qui commence à être fatigué Camille son deuxième but et Antonio pourquoi pas la grosse frappe d'Antonio on sait jamais ah si c'est bon il faut que la vie c'est bon on a réussi à se qualifier c'était quand même tant pis on a failli se prendre d'autres buts mais on a réussi à marquer 2 fois sur corner on méritait quand même de gagner ce match bien évidemment alors au niveau des points on va bien sûr attirer les 3 points à Andy Carole poussait de tête magnifique qui nous ont sauvé mine de rien après on va mettre 2 points à Antonio qui a fait des bonnes décales quelques tirs même s'ils étaient loupés il a quand même rajouté de la pression et enfin on va attrapuler un petit point je pense à Royce King qui a fait quand même quelques bonnes actions vraiment 3 points pour un milieu de terrain enfin pour pour des joueurs offensifs mais là c'était vraiment mérité parce qu'on a tout simplement on a fait de bonnes actions et donc voilà et donc on est directement partis pour les battre et oui on part comme ça on va jouer Manchester United qui ont perdu Ankarabo au cup on joue encore une fois à domicile et on va tout de suite partir sur la composition de base je vais juste changer un petit peu Witcher qui est un petit peu fatigué et puis on va faire Chanchise qui fait vraiment un bon début de saison avec ses 76 de général au niveau des flèches montants entendez bien ils sont tous contents de jouer donc du coup c'est parfait on va suivre bien évidemment Philippe Anderson qui est premier égalité un buteur dans la première ligne avec Mario Banzutich qui est signé à Tottenham et qu'on est parti qu'on joue contre Manchester United contre David de Rey avec ses quatre ballons de général on va tout de suite voir si on va pouvoir le tromper et que le ballon finisse au fin des cages qui va pourquoi il se fait pousser sévèrement quand même là peut-être pas une raison s'il fait une pénalty mais bon c'était quand même assez sévère Oulala on a mal défendu sur Roméo et la coq coup on a très mal défendu heureusement que la frappe est sans conséquence coq coup franc pour Manchester United à l'approche de la mi-temps il faut vraiment faire attention à cette balle voilà ok c'est la mi-temps je suis tout simplement assez pacif vraiment pas beaucoup d'actions on va regarder les détails dans la possession on a un tir cadré on est bien dans ce match mais on n'a pas forcément trouvé une raison enfin une façon de percer la défense ennemie on va voir ce qui s'ensuit en seconde période c'est dommage on nous propose de faire entrer Yvou et puis à la place de Philippe Anderson on va encore le laisser je pense que il peut faire la différence pour elle sortir vraiment toute fin de match et encore je ne sais même pas Lanzini la frappe c'est pas cadré attention ce ballon il est encore une fois contré Paris Sadioff qui joue bizarrement chaque fois qu'il compte ses ballons qui concède des carnets et à chaque fois sur ses carnets on se rend des buts on espère que ça va pas recommencer parce que c'est vraiment des mauvais souvenirs non c'est mal tiré oh la 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 deuxième corner on essaie de défendre ses défendus c'est repoussé encore un avec Mata bien capté par Fabianski on va faire entrer Reiss et Iwobi à la place de Yarmolenko et Reid à la place de Issa Diop parce que Issa Diop il y a des choses bizarres en défense qui me plaisent moyen par le défenseur Carlo Sanchez on peut vraiment pas frapper Carlo Sanchez c'est vraiment ça qui est dommage c'est pour être une frappe cadrée et puis c'est très compliqué on va finir sur un 0-0 ça voudrait dire et oui c'est ça on finit sur un 0-0 à la fin du match c'est dommage on aurait pu on aurait pu marquer ils auraient pu marquer on a qu'un tir cadré c'est vrai ils ont un peu plus de statistiques que nous je suis d'accord mais on a pas non plus démérité en tout cas le principal c'est qu'on ne perd pas on récupère des points on n'aura pas perdu pendant cette vidéo c'est plutôt cool entre notre match 5 à 8 pour Gabriel Jesus je comprends pas après avoir réfléchi j'ai attribué mes points pour ce match ce qui n'a pas été brillant donc j'ai un petit peu réfléchi je vais mettre Chris Wale 3 points parce qu'il a fait des bonnes des bonnes la bonne défense tout simplement et puis il est aussi monté pour faire quelques passes décisives même s'ils n'ont pas été décisifs mais quelques passes importantes ensuite on va donner 2 points à Carlos Chantiaz 16,4 de notre capitaine de ce match il a fait quelques bonnes actions malgré que avec la dernière frappe on n'a pas pu cadrer ce ballon c'est dommage et enfin on va attribuer un point pour gardien encore une fois parce que 4 arrêts voilà c'est quand même pas mal du tout donc voilà pour les points donc on va s'arrêter pour cet épisode là je vous rappelle qu'on est cinquième de la première ligue c'est vraiment une bonne performance pour l'instant ce qui veut dire qu'on se réqualifie il me semble pour l'europa league parce qu'il me semble qu'il y a 4% sur PNC donc c'est pas mal on a battu Chelsea dans ce match contre Everton et contre Manchester rien utile et aussi on a battu une petite équipe de l'I3 Ankara Woke Up ce qui n'est rien de satisfaisant ce qu'on a failli perdre en plus donc sur ce les amis j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ressenti ce que je pourrais améliorer sur le groupe de ma chaîne ça me fait extrêmement plaisir n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimé bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre la série sur ce les amis c'était Sokir allez bye tout le monde